Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement. Sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur. Prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre. Malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Et par être, peut-être ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir. Et par être, pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis. Me donner et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout. L'année d'après, j'ai décidé de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé ? Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être, ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître, pouvoir là encore décider. Me donner, et donner aux autres, et à eux tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner, et donner aux autres, une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même, et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Sous-titrage ST' 501